Je vous salue encore une fois pour votre temps ce soir, chers amis. Je viens vite vous dire que demain, nous commençons la troisième session, la troisième partie du module sur l'entrepreneuriat, le business, la formation sur le business, le plan du business. Demain, on vous donne des clés essentielles pour entrer dans la partie proprement dite. Parce que cette année, c'est une année où beaucoup de gens vont expérimenter les modèles américains, comment ça fonctionne. Il y aura un grand forum ici, à Dallas, au Texas, avec plus de 10 000 personnes qui viendront du monde entier des grands orateurs, des éminents leaders du monde, des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des grands businessmen, des millionnaires, des milliardaires seront là. Donc, ne manquez pas demain à 13h, heure de chez nous ici, 20h, heure de Kinshasa, pour participer à ce troisième module. Donc, si vous participez demain, il est recommandé que vous puissiez avoir un symbole du Congo, un drapeau, un t-shirt, un chapeau du Congo, quelque chose qui symbolise, qui montre que vous êtes du Congo. Nous voulons célébrer demain le Congo. Et l'hymne national sera chanté au début de cette cérémonie. Bon, la cérémonie d'ouverture. J'aimerais vraiment que vous puissiez être là. Soyez là nombreux. Et nous nous retrouvons dans la session. Pour participer, c'est simple. Vous allez dans toutes mes vidéos, sur votre téléphone, ou sur votre tablette, ou votre ordinateur. Dans la partie description, c'est-à-dire là où vous voyez le titre de mes émissions, après le titre vient la description. C'est cette partie-là où je vais mettre les liens. Je n'ai pas encore mis, parce que quand je mets, les gens commencent à cliquer. Oh, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Sinon, il faut attendre au moment opportun, s'il est 13 heures. Si vous cliquez là-bas, ça va directement vous amener dans les forums. Donc voilà, c'est bien clair. Nous continuons notre campagne des avocats. Tout celui qui a besoin d'un avocat. Même si vous avez un problème d'immigration, appelez-moi, je vais vous signaler, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour l'immigration. Donc, j'aimerais que tout le monde puisse avoir l'avocat avec LegalShield. C'est 24,95$. Si vous ajoutez la protection de l'identité, qui est un élément essentiel, il y a des gens qui ont des problèmes dans ce pays parce que l'ère social security a été utilisée par quelqu'un. L'ère social security a été utilisée dans un dossier qui est compliqué et ils ont des problèmes. Les socials des enfants, soit papa et maman sont séparés, c'est maman qui profite, il fait les taxes avant et les papas, quand il va chercher à faire les taxes, il trouve que les enfants sont déjà utilisés. Donc, tout ça, si vous voulez protéger les socials de vos enfants, vos comptes bancaires, quelqu'un qui est allé chez les pirates qui a fait, vous voyez, ça c'est ça c'est ma carte donc comment on l'appelle la carte ici c'est le permis de conduire, disons drive license drive license le permis de conduire quelqu'un peut pirater ça et il va aller dans une banque il va prendre l'argent s'il connait ton mot de passe, tout ça ou bien s'ils ont déjà tes informations, ils vont prendre l'argent. Si tu ne te prends pas au sérieux ton compte bancaire, tes socials de sécurité pour les protéger, si tu ne protèges pas tes comptes Facebook, Youtube, Instagram, tout ça un jour tu vas trouver que quelqu'un a écrit dans ton compte là quelqu'un a répondu à ta place tu te poses la question mais qui connait mes mots de passe c'est ton problème donc ici je ne veux pas que tu sois victime j'aimerais que tu puisses protéger tes identités c'est très capital très capital imaginez quelqu'un qui achète une maison avec votre social sécurité votre ID il fait le tout pour 30 ans quand on découvre c'est trop tard tu as dit tu as déjà acheté une maison tu dis moi tu dis oui oui toi je te montre ce sera très compliqué il faut aller en ce moment il faut aller engager des avocats c'est trop compliqué beaucoup d'argent ça va être je vous donne une possibilité une opportunité à saisir vraiment appeler le 214 641 6642 pour que je puisse vous aider à vous enregistrer tous les jours si j'ai des appels j'ai même des appels que je n'arrive pas à voir parce que des fois les gens appellent pendant que je suis entendu parler et quand je rappelle ils sont déjà au travail mais des gens comme ça qui n'ont pas eu l'occasion de me parler week-end c'est mieux samedi et dimanche donc aujourd'hui c'était mieux demain encore c'est mieux parce que je suis un peu plus dégagé je suis avec la famille mais en semaine appelez-moi après 16h air du Texas donc ça va être facile pour moi de vous aider à voir ça et enfin c'est les taxes nous commençons les taxes déjà la semaine prochaine oui les taxes commencent j'attends que vous puissiez aussi me contacter je suis très très content de savoir que tu viendras soutenir cette action pour que nous puissions tous avancer après les taxes nous allons parler business nous allons parler investissement donc voilà chers amis nous allons parler du ministre de la justice le ministre adjoint qu'est-ce que je dis il n'y a pas de ministre adjoint le vice-ministre le vice-ministre le vice-ministre de la justice a libéré des criminels économiques le directeur général de l'OVD et les propriétaires de la société Sokok Makabouza Modeste Benjamin Wenga les deux là avaient coupé je crois de trois ans de prison trois ans c'était pas beaucoup ils devaient rester en prison ils sont sortis comment la corruption continue le trafic d'influence continue quelqu'un qui n'a même pas fait une année il va obtenir la grâce présidentielle dans quel monde dont Vital Kamer doit se sortir c'est pas juste ce ministre doit être révoqué ces gens qui ont été gracieux doivent rentrer en prison nous ne sommes pas d'accord c'est pas quand même un jeu dans un pays où j'ai fondu en larmes ce matin je n'ai pas pu quand j'ai vu seulement le train le train que moi je voyais chaque semaine trois quatre fois passer devant chez nous à Moïka aujourd'hui c'est après 18 ans que les gens voient le train toute une population de Moïnedito accourt à la gare de Moïnedito pour aller voir le train je me suis senti vraiment touché dans mon mon amour propre je dis nous avons atteint le fond nous avons touché le fond au 21ème siècle où beaucoup n'utilisent même pas les trains on commence à chercher d'autres moyens nous avons encore un problème à ce niveau là et pendant ce temps là les gens qui sont à la base d'une histoire comme ça ceux qui ont détruit la nation ils sont à l'aise en train de distribuer l'argent en train de faire n'importe quoi ces gens là ont volé l'argent de la république ils ont détourné l'argent de la république comment ils vont sortir de la prison même pas une année après donc ils sont intouchables ils donnent l'impression maintenant à tout le monde que bon la prison là c'est toujours sélectif l'autre part il fait 20 ans moi j'entre je fais 8 mois et je suis libre donc nous sortons le même jour non nous devons être conséquents de ce que nous prenons comme décision si nous avons décidé d'aller dans la voie de l'état de droit alors ces gens là ils doivent faire la prison aux états unis on arrête les gens Sarkozy donc tout ça on ne voit pas c'est chez nous ces gens là ils sont ils sont indispensables pour qu'ils fassent seulement moins d'une année ils sont dehors l'argent de la république a été volé par des individus tous les jours ce sont des directeurs qu'on est en train d'arrêter moi je me suis dit ah c'est quel pays où la population est dans une pauvreté les trains que vous avez vu là ça n'a pas même coûté 100 millions de dollars les trains que vous voyez là une locomotive vous êtes autour peut-être de 30 millions les rames les voitures là c'est pas trop cher 500 000 1 million vous avez des voitures ça n'a pas pris 100 millions ce train que vous avez vu que les gens sont venus vénérer adorer là mais combien d'argent les gens du FCC c'est Albert Youman seul 200 millions Albert Youman où est cet argent ni interpellé ni arrêté le ministre Yav Henri Yav 100 millions de dollars de la société Mutanda Mining jusqu'à aujourd'hui qui connaît là où se trouve cet argent là j'ai Camine à peu près un milliard de dollars pour te disparu c'est comme ça vous allez dans tous les secteurs de pillage sur pillage et des gens comme ça entrent en prison deux jours trois jours ils sont libres et vous allez continuer à arrêter qui des innocents des gens sans soutien nous disons non que ce ministre démissionne c'est un ministre je crois de l'Idepece il doit être de cash je ne sais pas si c'est l'Idepece ou bien l'UNC je ne sais pas mais c'est pas c'était pas un ministre de Kabila pour qu'on dise ah voilà les gens de Kabila comment ils sabotent le président ça ne sont pas des gens à garder j'ai dit plusieurs fois le président est mal entouré il a des gens qui ne sont pas dans sa logique dans sa vision ça continue il ne va pas réussir s'il a des gens comme ça c'est 2021 il continue à avoir les mêmes personnes là ça ne marchera pas lui a des bonnes intentions mais tous ces gens la plupart de ces gens qui sont avec lui ils ne sont pas en train de faire pour que ce que dit marque le point sur le plan social sur le plan diplomatique il y a l'appui des Etats-Unis vous avez vu l'ambassadeur d'Israël donc les choses sont maintenant on prend les choses au sérieux 2021 il est président de l'Union africaine il faut que les Etats-Unis puissent commencer son partenariat stratégique dans les pays on ne peut pas être entouré par des gens qui ne vous mènent nulle part les gens là ils reproduisent les mêmes choses les mêmes choses nous avons donné notre point de vue que les chefs de l'Etat puissent s'occuper de cette affaire nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas contents moi quand j'ai mon Dieu c'est ma cabouse dehors ces gens nous montrent ces mots qui sont forts donc il y a ceux qui sont arrêtables et ceux qui sont libérables la balle est dans les camps du chef je crois que l'informateur continue à faire son travail comme ça on nous quand on le présente ce qu'il prend le contrôle de l'Afrique il doit avoir un gouvernement qu'on nous libère toute cette racaille tous ces médiocres qui sont au gouvernement qui s'en aillent et qu'on s'occupe d'autres choses qu'on voit comment les Congos peuvent avancer avec Dieu avec Dieu nous vaincre et qu'on s'en aillent et qu'on s'en aillent et qu'on s'en aillent